3 ans ? Ouais, non, non, plus pas. Je pourrais pas. 3000 heures ? Ouais, 50 heures, c'est vrai que c'est eux. Allez, comment on joue au jeu, déjà ? Bon, je risque de mourir parce que je sais plus comment on joue. Attends, je vais mettre mes rations. Ah ouais, direct sur le boss, hein. Ah, comment on quitte... Voilà. Ok. Cette musique m'avait manqué par contre, en vrai. J'ai perdu de la vie. Attendez, je sais plus jouer, moi, ça fait 5 jours. Mes petites pattes. En fait, ici, sur le trottoir, ça va, c'est ok. J'ai remarqué qu'il me touchait pas trop. C'est l'échauffement. Ouais, grave. Ok, 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 on avance, go. Peut-être qu'en vrai, je vais juste l'avoir sur l'échauffement. Non, les rations ! Oh, les... Salut ta sœur, j'ai perdu ma carte au clé, ce matin. Je pense qu'il a... Ouais, c'est ça, il... À partir du cercle, les missiles me touchent pas, je pense. Donc, en vrai, j'ai un safe spot. Oh là là... Chantage financier, c'est vrai. Je rappelle l'existence du CNED. Bah, est-ce que tu crois que le CNED, c'est ok ? Parce qu'en fait, assistant vétérinaire, j'ai remarqué que c'était que des formations via ce... Via ces organismes. Du coup, je suis un peu frileuse quant aux formations à distance, tu vois. C'est pas possible ! Bon, j'ai perdu le rythme, hein. J'annonce, c'est un peu nul. C'est sérieux, le CNED, c'est vrai ? Ouais, je vois par là, là. J'en ai pas, il lui manque toujours un petit... Un petit bout de... Il lui manque toujours un petit bout de vie. Et pas passer par le CNED, ouais, parce que je crois que dans le Loiret, il n'y a pas grand-chose à y regarder, déjà. Faut payer la certification. Ouais, ça, c'est pas trop grave, j'ai le ciel. Je regarderai, parce que ça pourrait être intéressant, le CNED, en vrai. En vrai, dans l'idéal, je touche le chômage, je fais l'information avec le CNED, et après, let's go. Je passe pas à la cinématique, parce qu'on l'avait pas vu, enfin, on l'avait vu il y a longtemps, maintenant, donc... Tout ça pour qu'on meure, après, dans 5 minutes. Fox, pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je suis prisonnier de la mort. Toi seule peux me libérer. Restons dehors de ça, Fox. Et Naomi ? Elle cherche vengeance en ton nom ? Naomi... Tu es le seul qui puisse l'arrêter. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai tué ses parents. J'étais jeune, et je n'ai pu me résoudre à la tuer. J'étais si honteux que je l'ai prise avec moi. Je l'ai élevée comme si elle était de mon sang, pour apaiser mon sentiment de culpabilité. Elle me considère toujours comme son frère. Fox. En apparence, nous formions une famille heureuse. Un frère, une sœur. Mais à chaque fois que je la regardais, je ne voyais que les yeux de ses parents. Dis-lui de ma part. Dis-lui que le coupable, c'était moi. Ah, voilà ! On a presque plus de temps. Tiens, un dernier cadeau de Deepfront. Je vais arrêter Spidule. Fourche ! Au Moyen-Orient, on ne chasse pas le reste. Sonar, on chasse le Chacal. Et on ne se sert que de harrier royaux. Fox ! Je me demande si son exosquelette va résister. Tu vas le laisser mourir, Snake ? On dirait bien que le Chacal peut se battre même coincé. Il a détruit le domaine du radar. Je suis impressionné. Tu mérites bien ton nom de code, Fox. Mais c'est la fin. Vas-y, tire le Stinger, Fox ! Alors, tu tires, tu le tueras aussi ! Non, je ne peux pas ! Non, je ne peux pas ! Non, je ne peux pas ! Je ne peux pas faire ça ! Non ! Non ! Je me conseille, ouais ! Je regarderai, merci ! Pour des conseils de team, c'est tout. Le bout du tunnel. C'est pas vrai. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Oh non, le pauvre ! C'est un peu gore, quand même ! Snake ! Il est mort. Je pense qu'il est mort. T'as des gammétés. Non, j'entends. Qu'entends-je ? Qu'entends-je ? Qu'entends-je ? Je m'arrête. Bon, oui, 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 oui. Ah, bon, les petits missiles. Je pense qu'en vrai, aller chercher les ratios, c'est vraiment pas une bonne idée. Snake ! Qu'est-ce que c'est passé, Snake ? Très clairement, je pense que les rations, elles sont là, mais c'est vraiment que du bait. Je ne peux même pas me rapprocher au cac. J'ai eu de la chance sur le try d'avant. Je n'ai quasiment pas eu le rayon magique. Non, mais je galère. En vrai, je galère de fou. Monsieur Goky qui me dit « Utilises-tu les Gredalschaf ? » Je lui dis « Non, moi, j'ai ma propre façon de jouer. » Il était choqué. Mais du bas, quand même, c'est la baffe. Non. Je fais... J'ai ma propre technique. Ok, j'ai récupération. Bon, vas-y, j'étais dans le cercle. C'est ça, j'aime le hard mode. D'ailleurs, samedi, j'ai joué à Hero 5. Vous avez eu des bugs Steam, vous aussi, samedi soir ? On a joué à Hero 5 avec KO. Mais qu'est-ce qu'on se marre, c'est trop marrant. Et malheureusement, on n'a pas continué parce que Steam bugué. Ouais, mais moi, je ne sais pas, je le recherche. Je lui dis « Buffy » à part pour les caméras, quoi. Mais c'est tout. Non, c'était samedi. J'en ai marre de ce mini-bout de bébé qui est tout le temps réticent. KO, là, tue-le. Ah, Shikun, elle a tué les animaux. Allez, mais tue-le. Il n'y a pas moyen de... trouver une technique pour tirer... dans la lumière, ou le mur-porteur, ou que sais-je. Non, je ne peux pas le faire. Salut, la Fless ! Ça approche de la fin. Bah, apparemment, il y a encore un bout de scénario avant que ça se termine. Non. Le pauvre, je n'ai pas envie de le voir se faire massacrer 50 fois... par stream. Salut, Adrien. Genre, genre. Ça le touche ou pas ? Non, pas du tout. Il va m'écraser avec sa petite patte. Ah, c'est bon. Comme j'ai dit, plus jamais j'insulte les petits jouets en plastique à Tite-Avion. Parce que quand je vois les boss, là... Plus jamais je lui insulte ses petits jouets en plastique. Mais meurs ! En vrai, ça, ça me fait moins peur. Ça me touche ou pas ? Ok. Concentration. Ok, ok, ok. Salut, Gami. En fait, Coco, il triche de fou, le jeu. Oh, je n'aime pas son rayon magique, là. Je suis morte. Bon. J'y suis presque. Il y a un bout de parlotte, un peu d'action. Ouais, 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 j'ai vu. Apparemment, il reste encore un petit peu, mais... Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que si tu restes trop près... Bon, attends, je vais aller chercher le ton qui se réveille. Je vais essayer une autre stratégie. Tiens, il a un petit cri de dino, en plus, qui me fait beaucoup rire. Donc là, il se rapproche, on est d'accord. Là, il m'a... C'est lui, laser. Il ne m'a pas trop touchée, là, soit je suis collée au mur. Vous avez vu ? Je n'ai rien dit. Je ne sais pas où il va. J'ai pris zéro dégâts, là, on est d'accord ? Je suis un peu fat. Psycho-Mantis... Ah si, je perds ma ration, en fait. Psycho-Mantis, tu peux casser les statues, apparemment. Je n'y arriverai pas, là. Ah, il ne me voit plus. Je l'ai semé. Oh, je l'ai semé. Mais là, je ne suis pas sur l'émulateur. Je suis sur la version Steam Master Collection. Bon, je n'y arriverai pas, je pense. Bon, aller chercher les rations. Vraiment, c'est une idée nulle. Ça me touche toujours, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, il faut se mettre au cac pour les missiles. Mais le problème, c'est que si tu te mets au cac pour les missiles, après, il te fait son rayon... Son rayon magique. Du coup, c'est trop chiant. Là, tu vois, je suis trop près. Alors, je pense que monsieur va me faire son rayon magique. Il ne faut pas que j'aille trop vite. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux aller trop vite. Je ne prends pas le temps. Là, j'ai zéro vie, donc, en vrai, il n'y a plus qu'à rétrayer. Allez, merde ! Vous avez vu cette espèce de mini-bou de vie, là, qui... Est-ce que c'est normal ? Salut, Kongo ! Est-ce que c'est normal qu'à chaque fois, il me reste un mini-bou de vie ? Ouais, il est galère. Non, je n'arrive pas. Je n'ai pas envie. R2, en plus, c'est ça. Tu vois. R2, c'est... Il n'y a pas de... C'est pas... Tu vois, c'est ça, en fait. Mais je n'ai pas envie de changer mon rythme que j'ai appris depuis... Depuis une dizaine d'heures de jeu. Ça va juste me casser mon rythme et je vais devoir regalérer à réapprendre à jouer autrement. Et... On n'en est plus, là. Et non, si tu appuies sur R2, ça te fait juste ça, en fait, un changement de... Là, j'ai pris trop de temps, je suis pas... Bah, je pense que ça a changé parce que si je fais R2, c'est R1, en fait. Mais tu vois, en fait, ça me fout dedans. Je te montre. Vu que comme je n'ai pas appris à jouer comme ça, eh ben... Tu vois ce que je veux dire ? Regarde. Si je fais ça et qu'après, je veux rééquiper, je pense que... Je vais pas y arriver parce que j'ai pas joué comme ça depuis dix heures de jeu. Voilà. J'ai pas l'habitude. Ça me fout juste dedans. Tu vois ? Je peux essayer, hein ? Là, tu vois, je peux try tout de même. Je peux tout de même try comme ça, tu vois, pour prendre le rythme, mais du coup, je vais peut-être prendre encore 3-4 try de boss le temps de changer ma manière de faire, tu vois ? Non, j'ai déjà essayé, Bird. En vrai, j'ai essayé plein de trucs au stream d'avant. Il t'écrase avec ses pattes. Je te jure, j'ai déjà essayé. Je me suis dit allez, c'est parti, on va essayer de passer dans son dos et tout. Oh, il t'enchaîne de fou, hein ? Bon, en vrai, faire R1, ça me permet d'esquiver au moins sa mitraillette. Vas-y, je vais essayer comme ça, maintenant. Mais non, j'ai déjà essayé de passer dans ses pattes. Snake ! Qu'est-ce que tu as passé ? Snake ! Snake ! Ouais, j'ai déjà essayé et en fait, il t'écrase. Le truc, c'est que si tu es derrière lui, il ne vise pas forcément la main. Tu vois ? Du coup, tu ne lui fais pas de dégâts. un piège à T-Rex, si seulement. Oh ! Alors, c'est pas mal. Quand tu regardes un speedrun, ouais, mais ils ont des techniques hyper travaillées depuis des années, tu vois. Oh, attendez, je n'ai pas équipé mes rations. J'en ai cinq parce que j'ai réussi à récupérer l'autre. Bon, en vrai, ça va. La maîtrise du R1, elle n'est pas trop mal pour le coup. Ça va. Ça va. Je suis pas trop mal. Ah, merde. Non ! Il s'est retourné, du coup, dans l'échelle dans l'échelle Snake. Ok, ok. Je ne suis pas trop mal. Bon, ça va. La maîtrise du R1, elle s'est faite rapidement, finalement. C'est pas trop trop mal. Il faudra que j'essaye pour MGS2 de directement jouer comme ça, tu vois. Bon, j'ai toujours mes cinq rations. Là, il y a le bout de PV. Le bout de PV, là. Le jeu qui a décidé de te laisser un bout de PV tout nul. Ok, bon, j'ai quatre sur cinq rations. Je me souviens que c'était seulement au bout de mon troisième run du jeu que j'ai découvert les raccourcis R1 et L1. Ouais, bah ouais, du coup. Mais, moi, j'ai toujours switché et tu vois entre les trucs. En fait, tu gagnes du temps, du coup. Le temps que tu rengaines ton truc et tout, il y a des dégâts qui ne sont pas passés, du coup. Salut, Zark. Donc, ouais, il faudra que sur MGS2 on fasse directement comme ça, la technique R1, tout ça. Bonjour, Feja. Oui, ça va, merci. Bon courage pour le boulot. Bon courage. On y va. Bon, je me concentre. Ouais, je suis confiante. J'ai encore... J'ai encore 4 passions. Par contre, il fait vraiment très très mal. Là, il va mettre un petit coup de patte. Ok, c'est parti, à l'heure. Je me t'équipe de quoi, Bip ? C'est bon, il ne m'a pas écrasé. Ok, ok, ok. Là, le petit... Ici, c'est vraiment le point où tu es un peu safe parce que j'ai l'impression que le jeu, il ne s'est pas trop, tu sais, quand il lance ses missiles. Vous avez vu ? J'ai remarqué qu'ici, je ne sais pas, il y a un point qui ne se fait pas pour les missiles. Allez, let's go ! Il faut que je l'ai, il faut que je le tue. C'est bon, je crois. Ah, c'est vrai ? J'aime bien essayer des techniques, tu vois. Je crois que je l'ai eu, c'est bon. Bon, effectivement, la technique du R1 était plus sympa. Merci pour le tip, du coup. La prise en main était ok. Merci pour les GG, c'est bon, on l'a eu. First try, first try de ce try-là. avant Tom. Salut Purple. Ouais. Moi, il n'y avait plus la fatigue du stream, tu vois. Ça va mieux. Encore en train de faire la grâce matinée ? Liquide. T'es toujours vivant ? Bon, que tu restes vivant, moi aussi. Quel dommage. Ta révolution est dans le lac. Ce n'est pas parce que tu as détruit Metal Gear que je vais arrêter de me battre. Te battre ? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin ? Un monde où nous combattants serions honorés comme par le passé. Comme nous devrions l'être. C'était le fantasme du Big Boss. Depuis son dernier souhait. Dans sa jeunesse, pendant la guerre froide, il fallait des hommes comme nous. On nous valorisait. On avait besoin de nous. Aujourd'hui, tout est différent. Le monde est dirigé par des menteurs, des hypocrites. La guerre a bien changé. Nous avons perdu notre rang dans un monde où nous sommes inutiles. Un monde qui nous méprise. Tu le sais aussi bien que moi. Après avoir lancé le missile et empoché notre milliard de dollars, nous sèmerons le chaos à travers ce monde affaibli. Nous rétablirons l'honneur. Les conflits créeront d'autres conflits, de nouvelles haines vont éclore et tranquillement, nous élargirons notre zone d'influence. Mais tant que l'être humain existera, il y aura des guerres. Le tout est de trouver l'équilibre. Père savait quel était le meilleur équilibre. Et c'est la seule raison. Cela ne te suffit pas. Pour nous autres, guerriers. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Ah, menteux ! Pourquoi es-tu là ? Pourquoi continuer à suivre des ordres, des supérieurs qui t'ont trahi ? Pourquoi es-tu venu ? Je vais te le dire, moi. Tu aimes ces tueries. Voilà pourquoi. Quoi ? Dis-moi que j'ai tort. Est-ce que tu n'as pas déjà tué la plupart de mes camarades ? Mais c'était... Je t'observais à ces moments-là. Tu resplendissais du bonheur de la bataille. Non, c'est faux ! En toi, tu auras un tueur. Ce n'est pas la peine de le nier. On nous a fabriqués comme ça. Fabriqués ? Les enfants tériles. Et c'était vrai. Tel était le nom du projet. On était dans les années 70. Leur plan était de concevoir artificiellement le soldat le plus puissant possible. Comme modèle, ils choisirent l'homme connu dans le monde entier comme le plus grand soldat vivant. Le Big Boss. Oui. R avait été blessé au combat et déjà dans le coma quand ils l'ont récupéré. Ils nous ont créé à partir de ces cellules par un croisement clonage type 20e siècle et méthode Super Bébé. Super Bébé ? Ils ont fertilisé un oeuf sans noyaux avec l'une des cellules somatiques de père. Ils l'ont laissé se diviser en 8 oeufs et les ont transplanté dans l'utérus d'une volontaire. On croit qu'ils étaient 7. Ils ont retiré 6 des foetus afin de faciliter le développement fétal. Au départ, nous étions des octuplés. Des octuplés ? Oui. Des octuplés. Nos frères furent sacrifiés à notre développement. Avant même d'être nés, nous étions déjà complices de meurtre. Deux, voilà donc. Toi et moi. Deux foetus à l'ADN identique. Est-ce qu'ils n'en avaient pas terminé avec nous ? Ils m'ont utilisé comme cobaye pour créer un phénotype aux gènes dominants. Pour te créer. Je n'ai eu que les gènes récessifs. Tu m'as volu ma vie avant même qu'elles ne commencent. Mais nous ne sommes pas ces seuls enfants. Quoi ? Les soldats génomes eux aussi sont ces enfants et possèdent son héritage génétique mais ils sont différents puisque numériques. Une fois achevé le projet de génome humain, les mystères de l'humanité furent mis à nu. Grâce à l'ADN paternel, ils furent à même d'identifier plus de 60 gènes soldats déterminant un panel d'éléments allant du raisonnement stratégique à l'instinct de tueur. Par thérapie génétique, ils implantèrent ces gènes soldats sur les membres des forces spéciales de la deuxième génération, les transformant ainsi en soldats génomes. Les soldats que tu as tués comme des mouches sur cette base nous permettent de porter les mêmes gènes que nous. T-FMV là ? Les soldats génomes mais parfaitement. Ce sont nos frères créés artificiellement par l'alignement de nucléotides afin d'imiter les gènes paternelles. Ils sont également le produit de nombreux sacrifices. Sacrifices ? Les expériences Il recommence. Il a de nouveau la maladie. Le produit Bon bah voilà. Hop ! La guerre du golf. Les soldats furent secrètement vaccinés avec des gènes soldats. Un des effets secondaires en fut le syndrome de la guerre du golf qui affecta des milliers de soldats. C'est quoi ce petit avion en papier trop mignon ? Le syndrome de la guerre du golf a résulté de l'exposition à une fute d'uranium des munitions qui charrent. Ça c'est une des versions officielles du pentagone comme la névrose traumatique les armes chimiques les armes biologiques etc. Les unités de détection anti-gaz et les piqûres anti-sarane n'ont servi qu'à couvrir les expérimentations génétiques. Et donc les prétendus bébés de la guerre du golf déclarés récemment par les vétérans sont... Oui. Ce sont également nos frères et sœurs. Et les soldats génomes sont la preuve que ces expériences sont réussies. Réussies ? Mais non, taré ! Est-ce qu'on a un essai complet ? Nous sommes au bord de l'extinction. Quoi ? Je comprends rien de ce qu'il faut. La nature a tendance à préférer la symétrie. Les espèces qui se sont éteintes ont toutes montré des signes de symétrie. Et c'est bien là le problème des soldats génomes. C'est le mien. Et c'est aussi le tien. Eh oui. Au niveau génétique, nous sommes sur le point de mourir. On ne sait pas quand et quelles maladies vont se déclarer. on a donc besoin des informations génomiques du vieux. Tu veux récupérer l'ADN de Big Boss pour sauver ta famille ? C'est très émouvant. Mère nature n'aime pas l'accouplement des membres d'une même famille. Et pourtant, ils s'entraident pour survivre. Tu sais pourquoi ? Cela augmente les chances que leur gène soit transmis à une nouvelle génération. L'altruisme familial n'est qu'une réponse à la sélection naturelle. On l'appelle la théorie du gène égoïste. Tu prétends donc que ce sont tes gènes qui te poussent à sauver les soldats génomes ? Nos gènes sont une fatalité, tu sais. Les êtres vivants ne naissent que pour transmettre les gènes de leurs parents. Voilà pourquoi je me dois de suivre les ordres de mes gènes. et je vais même aller plus loin. Je vais briser la malédiction de mon héritage. Et pour ce faire, d'abord, je dois te tuer. Attends, je ne suis pas prête, je regardais un film. Mais Kojima, il avait quel âge pour écrire ça ? Il avait 20 ans, non ? Meryl ! Meryl ! Elle est là ! J'ai perdu un toit pour toi, Meryl. Salut, Foki ! Elle l'était encore il y a quelques heures. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Meryl, quelle idiote ! Combée amoureuse d'un homme qui n'a même pas d'un homme. Moi, à 20 ans, je n'écris pas des trucs comme ça, moi. Quatre noms. Nous n'avons ni passé ni futurs. Et même si nous en avions un, ce ne serait pas le nôtre. Nous ne sommes que des copies de notre père. Relâche, Meryl ! Dès que nous aurons réglé nos petites affaires, on a presque tout le temps. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur Befort ou pas ? Non. Il semblerait qu'ayant appris la destruction de Metal Gear, le Pentagone aurait pris une décision. Ils n'ont même pas à prévoir les... 35 ans. Ouais, il était plutôt jeune. Pour plus de détails, tu n'as qu'à demander à ton cher Colonel Campbell. Il me reste deux ans pour écrire des scénarios comme... Dans deux ans, j'écris des scénarios comme Kojima. Colonel, tu me reçois ? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Pentagone et je veux des réponses. Le secrétaire à la Défense... T'es live anniversaire 35 ans, on écrit un scénario à la EGS. En route, Parawak. Pourquoi faire ? Un bombardement aérien. Quoi ? Trop hot ! Pfff ! Des bombardiers B2 viennent de décoller de la base aérienne de Galena avec à bord des bombes atomiques B-71-13 marteau-piqueur. Mais Metal Gear a été détruit. Dis-le au secrétaire à la Défense. Le secrétaire a été informé du double jeu de Naomi et s'inquiète pour Fox Die. Et maintenant que la menace d'un tir nucléaire par Metal Gear a disparu, il veut effacer toute trace de ce qui s'est réellement passé ici. Il va faire disparaître toute l'épreuve avec une bombe atomique et se débarrasser de tous les témoins. T'inquiète pas Snake. Je vais arrêter l'opération. Comment ? Je ne suis peut-être qu'un commandant de papier mais je suis toujours officiellement à la tête de cette mission. En ordonnant un délai, je vais perturber la chaîne de commandement et gagner du temps. C'est quoi ça un commandant de papier ? On dirait un pillant de lumière. Oh rien, je ne suis qu'un papier de lumière. Merci pour le follow, bienvenue. Ah, musique de Gabriel Knight. ça va tout déclencher. Hé, mais qu'est-ce que vous faites ? Snake ! Mailing, qu'est-il arrive au colonel ? Je ne le crois pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Snake, le colonel ! Oui ? T'es qui, toi ? C'est moi ? C'est la même tête. C'est la même tête que lui. Il vient d'être arrêté pour divulgation d'informations top secret et pour crimes de haute trahison. C'est ridicule. Oui, c'est ridicule. C'est le mot. Le faux croyer qu'il est déjà réel qui a l'air qui a l'air de cette opération. Ah non, je sais à qui il ressemble. Le gars qui fait des westerns. Bon, il s'appelle Clint Eastwood. Je connais, je connais. je suis sûr que le président voudrait la même chose. C'est un ordre du président ? Le président est très occupé. Ici, c'est moi qui commande. C'est vrai que c'est la... Bon, je me demande qui tuer. Aucun problème. Nous avons une couverture très convaincante. Des terroristes ont fait exploser un équipement nucléaire. Pas bête. Tous les témoins disparaissent. Les scientifiques, l'armée Génome, tout le monde. Donald, le chef du DARPA est déjà mort. Donc, vous n'aviez pas l'intention de tuer le chef du DARPA ? C'était mon ami. Mais vous vous tapez complètement de ce qui va arriver aux autres, hein ? C'est exact. Mais si vous me remettez le disque optique, je pourrais les épargner. De quoi est-ce que vous parlez ? Les données du test de Metal Gear. Donald devait les ramener. C'est qui, Donald ? Bon, c'est pas grave. C'est qui, Donald ? Vous êtes tous deux la honte des années 70. Ah, le chef du DARPA. Je comprends rien, je vous jure. On ne peut pas vous laisser vivre. Le canard. Les bombes ne vont pas tarder. Alors, rattrapez le temps perdu avec votre frère. T'as pas vu le petit canard ? Il y a Donald, il arrive là. Je sais pas du tout, il était... Salut, Yonine, et salut, salut, chnifute. En gros, c'est la... Le son de follow, c'est un... C'est un son de Silent Hill, la version arcade qui doit être sur mobile, que je trouve très cool comme son. Oui, c'est vrai, pour qui ? C'était pas le bon. Salut, les dinosaures. Non, mais j'ai pas perdu un doigt pour qu'elle re-meure derrière. Par contre. Une boîte en carton, très bien. Alors, oui, mais... Deux secondes. Oh non, le truc avec un timer. dépasser cette limite et tu tombes. Attendez, c'est SessiPyter. C'est la fin, même pour toi. Attends ! Ah, allô ? Alors, allô ? Allô ? Oui, ça va, je voudrais save. Ne mourrez pas, Snake ! Ouais, on va essayer. Moi, je suis très très forte au jeu de combat, attention. à leur nom. C'était une blague, bien sûr. Regarde, hop, là. Et voilà, ciao. Wow, wow, calme-toi. Et voilà, il est mort. wow, le rire. qui est très fort. c'est un coup spécial. On peut pas faire les coups spéciaux comme dans Tekken, là où il faut maintenir triangle et carré en même temps et tout. Mais attendez, ça explose dans 8 minutes 20 par contre, il faut jouer au jeu un peu. Ça va, ça va bien, ça va. Au secours ! Oui, oui, bon t'inquiète, on a le temps, on a le temps bien sûr. Que fait-il ? Ça y est, il recommence à se mettre... Allez, là, par-dessus la troisième corde, tout ça, là ! Oh non ! Bon, je suis sûr que ça n'explose pas au bout d'une minute. Il peut pas prendre le risque de mourir aussi. Que fait-il ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'en ai aucune idée, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire dans le jeu. De toute façon, je vais sauvegarder, j'ai appelé mes lignes juste avant. Allez, là ! Moi, je vais attendre la fin du timer ! Attends, attends, je veux voir ce qu'il se passe ! Oula ! Oh non, je vais attendre la fin du timer ! Lève-toi ! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Oui ! D'accord, c'est pas du bluff ! C'est bon, c'est bon, je joue au jeu. Mais j'aime bien attendre les fin timers pour voir... Peut-être qu'il y a Shadow après et tout, on sait pas ! J'ai la bad hunting ! Ouais ! Oh non ! Attends, lève-toi ! Lève-toi ! Remonte ! Cette bataille de muscles... C'est une strat comme une autre ! Mais comment on fait pour lui marcher sur la main, pour qu'il tombe en vrai ? Oh mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Que fait-il ? Là, comment on fait ? Oh... Ça va, ça va, ça va... On peut pas lui marcher sur la main ! Et pourquoi lui, il a le droit et pas moi ? Eh, il fait un peu mal quand même ! Parce qu'il est méchant ! Il a le droit ! Non ! Est-ce que je peux l'envoyer par-dessus la troisième corde ? Non ? Ah ! Arrête, j'ai pas dans pas de quoi ! Ouais, j'suis morte, là ! Ouah, j'suis morte, là ! Ça va pas... Ça va pas trop, non ! Ça va pas trop, non ! Attends, on part de... Yes ! Oh, ça y est, je suis morte ! Bon, attends, je retry ! C'est vrai qu'il a de l'honneur, on a essayé de battre euh... Ninja, là, euh... Juste un coup de poing ! Je recommence, je recommence, je recommence ! J'ai le pattern ! Allez, viens ! Haha, comment il me juge ! C'est bon, bats-toi ! Il m'attend, il est trop chiant, il... Oula ! Genre, il fait des petites feintes et tout, là, euh... Des petits euh... Des petits couchers debout... Ça va passer ? Ah non, pas de... Pas de paxite sur les boss ! J'ai envie de jouer avec ma propre manière ! J'ai fait tous les boss d'une manière pas conventionnelle et ça me va bien ! Paf ! Même j'aime bien galérer, moi ! Oh, bah oui, il y a des fois, oui ! Haha, à toi, à moi, à toi, à moi ! Wow, c'est quoi cette patate, là ? C'est quoi, c'est quoi ? Oh non ! Mais non, mais non ! Il reste une minute dix-sept, tout va bien ! Lève-toi ! Mais non, mais j'ai pas le droit de lui lancer un missile Nikita ! Je crois, hein... Ouais ! Beurre ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais j'en peux plus ! Par contre, ça a marché ! Sa technique de me déstabiliser, là... Ça a marché, ça a marché, c'est bon. Tu te clés morts, là ? Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est un combat d'hommes-muscles. Ouais, j'ai pas compris ! La petite polka m'a eu. J'avoue. Regarde-le ! Non, mais il fait des espèces d'esquives. C'est Jean-Claude Van Damme, quoi. Regardez ! Mais il fait des trucs... Il fait des patterns que... Je sais pas, c'est nouveau. Balance en ultime, es-tu ? Non ! Je suis le meilleur... Je suis le meilleur homme-muscle. Bonjour, Dandan. Me revoilà, bonjour, oui. Non, pas d'aide sur les boss. J'accepte relativement facilement de l'aide sur les jeux. Mais j'aime bien... J'aime bien faire les boss... Les boss à ma manière et puis des fois pas de manière conventionnelle. Ça me va, tu vois. Montrez aussi qu'il y a plusieurs manières de jouer au jeu. La mienne est particulière, certes, mais... Salut, Tom ! Je me bats contre un homme-muscle. Oh, mais non ! Me cul le chiant ! Pas de backseat ton problème. De toute façon, j'ai dit... Ah, ok, je veux même pas vu ton message. Ta cab est pas trop cadrée sur le... Si, je pense qu'elle a dû être décalée encore ce week-end. C'est pas rare comme ça, vous voyez ma petite lumière et tout. Par contre, ça servait à quoi, là, de conserver ses rations ? Si c'est pour qu'à peut-être en ait pas. Putain, il est chiant. Non, des fois, il a une frame d'invulnérabilité random. Vraiment, elle est toute seule. Et il en profite, en fait. Comment on fait des parades et tout ? Paf ! Et là, frame d'invulnérabilité... Je suis dessus ! Ah, non ! Non ! J'ai marty, j'ai marty ! Non, mais c'est le karma, ça ! Non ! Attends, j'y suis presque. Oh non, il m'a fait son coup du taureau. C'est bon, c'est bon, j'essaie plus de te marcher dessus. Non ! Le taureau ! Il a fait... C'est bon, je l'ai. Palico ? Alors non, Palico, elle est dans le garage. Elle fait du harcèlement pour être dans le garage toute la journée. Hop ! Bon, allez, cette fois, je l'ai, c'est bon. Quel suspense ! C'est bon, c'est bon, je l'ai, je l'ai. J'ai bien compris. La polka, c'est non. Le taureau, c'est non. Mais oui, mais il fait ça aussi, là, des fois. J'ai combien de gens à attendre avec les points de chaîne ? Il faut que je mette à jour, là, cet après-midi, les... Il y en a quelques-uns que j'ai pas remis dans le jet-doc. Il doit y avoir deux, trois jours. Après, on en a beaucoup, hein. On a beaucoup, en plus, de ceux que je rajoute, moi, dans la foulée. On s'est dit qu'on ferait MGS2 avant les 4 ans de la chaîne, aussi. On a eu une bonne demi-heure de discussion, mine de rien, tout à l'heure. En début de stream. Qu'est-ce qu'il fait ? Salut, Arsène ! Non, mais c'est bien, en vrai, c'est bien. Au début, je me suis dit, vas-y, c'est pas pour moi. Trop d'infiltration. C'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Et ça, on se prend au truc. Par contre, je pense pas faire les versions NES. Elles ont l'air vraiment compliquées. Ça a pas l'air d'être trop pour moi, les versions NES. MSX, pardon. Pourquoi je dis NES à chaque fois ? Je ne sais pas. Je pense pas. Ça a l'air trop plateforme, bizarre. Pas trop pour moi, non. MGS2, c'est compliqué à stream un peu. 10 minutes de gameplay, 45 minutes. En vrai, c'est pas comme on fait du React. Ouais, c'est pour ça, je pense que ce sera pas trop mon truc sur MSX. Si c'est trop difficile pour moi, non. Oula. Il y a Unmetal, Yonin. Je l'ai wishlisté. Je l'ai wishlisté parce que, effectivement, Unmetal, la parodie MGS, là. Maintenant que j'ai les quelques refs d'MGS, au moins le 1. Je connais un peu l'histoire d'MGS dans son entièreté, mais... Genre les octuplés et tout. Je pensais qu'ils étaient 7 à la base, mais je connaissais et tout. Mon frère est un très très gros fan de MGS et du coup, il m'avait raconté l'histoire... Il y a un moment, maintenant. Salut, liquide. Là, il va faire... Vous allez... Non ! Non ! Il va faire la technique du taureau. Ah, la polka, d'accord. La technique du taureau. Je savais, je savais ! C'est mon jumeau ou c'est pas mon jumeau ? Oh merde ! Et pourquoi il arèse ? Attendez, il arèse. Non, il arèse ! Pourquoi ? Attendez, je l'avais tué ! Je l'avais tué ! Mais je l'avais tué ! Je l'avais tué ! Il restait un pixel... Encore le vieux pixel, là ? Enfin, j'en peux plus de ce vieux pixel, là. T'es en 98 ! Oui, on a fait pire. Non mais j'en peux plus de la goûte de vie, là. On a pas le cas, le taureau, au fond du tout. Mais non, mais il se baisse des fois, genre il fait des feintes. Ah, je l'avais tué ! J'en peux plus de ce que des pixels ! Si, ça va, ça va, t'inquiète pas ! Oh oh ! Mais regardez-le ! Il fait des trucs random ! Le taureau ! Oh non ! Bon, faut pas que j'oublie, y'a le... Non ! La frame d'invinibilisabilité, là ! Oh non, le taureau ! Oula ! J'en fais plus, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le pan, là ! Non ! Non, la vieille frame ! La vieille frame ! C'est lui, Grey Fox ! Trop greedy ! Mais non, j'ai plus de ration, mais je crois que... Je crois que de toute façon, voilà quoi. Quoi qu'il arrive, même si t'en as cinq, je crois que t'en as pas. Y'a pas besoin, c'est juste que je joue mal, genre vraiment mal. Ça va passer ! Plus de ration, plus de Nikita ! Je joue mal, alors ! Regardez-le, regardez-le, il fait des petites feintes ! On... Si on... Non, on a déjà essayé de tomber ou... Ça se passe plus bien, si on tourne. Ah, là, je me suis... Dépêche-toi, ça va exploser ! T'as galéré sur Metal Gear ? Euh... Oui, quand même. En fait, j'arrivais pas à esquiver ses missiles. Mais en vrai, j'aime bien ce combat. Salut, fantôme ! J'arrivais pas du tout à esquiver ses missiles. Oh, d'ailleurs, je suis trop contente ! Star Ocean, euh... Star Ocean, euh... Je l'ai acheté sur PS5. Je le reçois demain, normalement. Et merci pour les follow, bienvenue ! Après, euh... Après, en vrai, je... Je souffle un peu, mais euh... Y'a un autre poste, après, qui nous attend dans Onimusha 2, hein. Et c'est une autre paire de manches, hein. Est-ce que j'ai sauvé Meryl ? Oui, j'ai perdu mon doigt, mais euh... J'ai sauvé Meryl. Salut, Jo ! Vous connaissez Cabri ? Je connais Cabri. J'aime bien. Allez, meurs ! Pas boss de fond Onimusha, non. Un boss random, euh... Mais qui est là, quoi. Après, le manoir du 1. Enfin, c'est pas vraiment un manoir, mais euh... J'ai pas farmé, en plus, je vous avoue, euh... Ce week-end, j'ai fait autre chose. J'étais à fond sur mes jeux. Non ! J'ai pas tué Otacon ? Oh non, 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 non. Pas du tout. Salut, Luz. Oh non, Otacon est parti, le cœur brisé. Non ! Non ! Non ! J'ai Greed ! Je suis désolée, j'ai Greed ! Je suis nulle au jeu de combat aussi ! Mais oui, je sais, Tom ! Ça fait deux fois... Je sais, Tom ! Pardon, Tom ! Pardon, pardon, je me fais engueuler par mon coach Tom ! Ah, ça fait deux fois, même trois fois ! Non mais euh... Oh, ça va, oui, grave, hein ! Imaginez, euh, le code pour désactiver euh... Pour désactiver le... La bombe, c'était en fait le code derrière la jacquette du jeu, là. J'ai pas d'ulti ! Il est nul ! Mon ulti, c'est Nikita, mais euh... Et voilà, j'ai fait une esquive ! C'est une esquive comme une autre, mais euh... C'est une esquive ! Non mais Otacon, euh... Donc voilà, on a dit à SniperWave qu'elle pouvait se relever parce qu'Otacon était parti, mais bon, elle ne s'est pas relevé. Elle a joué trop le jeu ! Non... J'étais bien partie, hein ! J'étais bien partie ! Oh mais on peut pas faire de coups spéciaux aussi ! Bah oui, forcément, je suis nulle ! J'ai perdu le rythme ! N'importe quoi ! Bon, je recommence ! Bah en fait, je pensais qu'on pouvait faire ça, oui, grave ! Allez euh... directement en face et euh... Genre on s'en fiche de lui, tu vois, on l'ignore ! C'est bon, c'est bon, ça va le faire, ne vous inquiétez pas ! On a connu pire, c'est-à-dire euh... Qu'est-ce qu'on a connu pire ? Le boss de Chrono Cross, le boss de Parasite F2... Euh... Le boss de... Le boss de Alundra 1... Le boss de Tantin au tibet ! Euh... Non ! Mais oui, mais d'un seul coup il décide de déclencher son... Son... Son invulnérabilité, là ! Oh ! Mais oui, mais il m'a... Il m'a perdu mon rythme, là ! Il décide des fois d'enclencher son invincibilité dans des... Voilà, il fait le pan, j'ai... Ah non, 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 non ! Oh non, non ! Oh, il m'a eu encore, il m'a eu, c'est nul ! Ah oui, c'est vrai que Bloody Mary, par contre, oui, c'est vrai ! Fais des schnups ? Non, non, je vais mourir d'une... Crise d'épilepsie, donc c'est bon ! Merci pour le follow, bienvenue ! Après, euh... En vrai, euh... Moi, je suis pas là pour la performance, hein ! Je suis juste là pour m'amuser, hein ! C'est sûr, si vous voulez voir des gens jouer bien, c'est pas sur ma chaîne, hein ! Je joue, c'est bien ! Je fais de mon mieux ! En même temps, j'ai rien à prouver à personne, moi, tu sais ! Dépêche-toi, ça va exploser ! Ah bah ! Je suis là pour le no-hit ! Alors, euh... Poupoto, bon... Dépêche-toi, ça va exploser ! Ah, le salaud ! Insérer n'importe quel autre streamer ! Si vous voulez voir quelqu'un jouer bien, aller chez Tom, directement ! Voilà ! Qui connaît le jeu par cœur ! Non ! Oh, je l'ai vu ! Il a préparé sa technique du taureau ! Ah là, ça y est, il m'a perdu mon rythme ! Mais non, mais il m'a perdu mon rythme ! Ah là, meurt ! Voilà, ça y est, il m'a perdu ! Oh, je vais délaître son truc du taureau, là ! Je crois qu'il va le refaire ! Non, là, il fait le pan ! Ok ! Voilà, je savais... La vulnérabilité ! La vulnéra... Ouf ! Attendez, il me reste le poil de fesse ! Attendez ! Oh oui, non, mais... Salut, Védmire ! Je... Non, mais je vois toutes mes erreurs ! Je vous jure, je vois toutes mes erreurs ! Ma tête, je fais des choses et mon cerveau me dit Pfff, n'importe quoi ! Mais non, mais oui, mais non ! J'ai l'impression d'avoir moi-même dans mon codex interne ! C'est horrible ! C'est aussi comme Antis ! Ne fais pas ça, non ! Je suis pas une speedroneuse, non ! Et puis j'ai pas du tout envie de l'être, hein ! Je laisse ça... Je laisse ça aux autres ! Non, non, mais le se ! Je prends mon temps, je m'amuse, je suis en burn-out au travail ! Laissez-moi m'amuser ! Laissez-moi m'amuser ! Oh, ça y est, j'ai perdu le truc, là ! J'suis morte, mais en même temps, c'était nul ! C'était nul comme try ! C'était nul comme try ! Bon, je lis plus le chat, désolée ! Là, j'suis pas morte au timer, je lis plus le chat ! Je vous lis plus ! Merci pour le follow, bienvenue ! Il est chiant ! Qu'il est chiant ! Il est chiant ! Qu'il est chiant ! Il est chiant ! Oh ! Lâche donc ce muret ! Cela va passer, Nick ! Au revoir ! Ça va passer, Nick ! Là va passer ! Oh ! Lâche donc ce muret ! j'arrive plus qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait oh mais oh je suis morte je suis morte ok pas encore pas tout à fait maintenant je vois chaque fois à chaque fois je le sais quand il se relève il est invincible et c'est du dessous d'arbre je le sais en plus que quand il se relève il est invincible par contre je vois ce que j'ai fait là je me suis mise à ramper je me suis dit c'est bon konami code ah oui c'est vrai c'est lui les nets ouais c'est toujours la même chose l'espèce de petite frame d'invulnérabilité de quand il se relève j'apprends pas j'apprends pas de mes erreurs ce qui est hyper frustrant c'est que mon cerveau vous me dit mais je fais autre chose je m'écoute même pas moi même c'est pour vous dire c'est celle du fer du terrestre c'est ça chacun son sa technique il 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501